vous êtes toujours où vous devez être toujours alors le devez c'est habiter travailler pour une action quelconque pour peu importe c'est où vous devez être vous êtes toujours au bon endroit ça n'arrive jamais que vous soyez au mauvais endroit non toujours au bon endroit et ça c'est pas évident à accepter car vous il ya des moments où vous appréciez l'endroit bien sûr autrement je pense qu'autrement ça tilterait plus vite mais des moments où vous n'acceptez pas l'endroit le lieu où vous êtes ce qui se passe autour de vous pendant ce temps là où votre lieu d'habitation votre lieu de travail il ya des moments de révolte face à ça car ce face à ça vous l'avez séparé de vous c'est à dire que c'est quelque chose d'étranger c'est quelque chose de de global c'est quelque chose d'imposé par les gouvernements les patrons la société en général par l'argent par beaucoup de choses qui sont pour vous extérieures et qui vous empêche de à ce que vous pensez c'est à dire ce qui vous empêche d'être à ce que vous pensez en harmonie alors que il n'y a aucun moment dans notre vie où nous ou nous ou nous ne soyons pas en harmonie ce n'est pas possible car l'intérieur exprime l'extérieur donc automatiquement il y a harmonie il y a harmonie à différents niveaux de conscience oui mais il y a automatiquement harmonie quand vous ressentez cela c'est à dire cette harmonie donc pour des choses même pour la moindre bricole c'est vous qui le crée attention aux effets secondaires ça veut pas dire c'est moi qui le crée c'est pas ah oui mais je crée ça et se lamenter c'est pas ça c'est pas comprendre vous devez aller et ressentir beaucoup plus profondément ou de façon beaucoup plus subtile donc vous vivez exactement ce que vous voulez vivre c'était dans le sens où vous créez tout par rapport à vos croyances je vous ai dit que ça ne fonctionnait que comme ça donc vous êtes toujours en harmonie quelque part à partir du moment où vous ressentez qu'il n'y a jamais aucun ennemi ce n'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui vous bloquent qu'il y ait une énergie qui vous bloquent qu'il y ait quoi que ce soit qui vous bloquent énergie au grand sens du du terme puisque l'argent est une énergie les relations sont des énergies tout donc il n'y a rien qui puisse vous bloquer la matière elle-même la maison est une énergie donc rien ne peut vous bloquer puisque c'est c'est en harmonie avec vous partir du moment où vous ressentez donc cette ça vient de vous ça vient de vous tant que vous pensez qu'un extérieur qui vous emmerde vous allez continuer à créer de plus en plus en plus d'emmerde en fait après ça vienne vous à et là c'est ce qui est appelé acceptation mais pas l'acceptation résolution non c'est l'acceptation que c'est en harmonie avec moi juste ça et à ce moment là quand c'est vraiment ressenti il y a une paix totale en vous il y a un comment vous dire en arrière-plan je vais pas souffrir ça c'est en arrière-plan parce que là quand vous êtes dans cette acceptation dans cette paix dans cette joie c'est votre état naturel donc cette paix et cette joie va en l'instant changer à matière ce n'est pas par une action qu'une mat... qu'une... c'est quoi changer la matière ? c'est changer la réalité en l'instant ce n'est pas par une action il n'y a pas d'action il y a simplement le ressenti ah donc on n'est pas en révolte on ne se révolte pas contre ce qu'on fait ça c'est la... je vais dire la plus grosse des bêtises qui soit faite c'est pas comprendre c'est... ah et là clac vous descendez en vous c'est comme si ça descendait en vous waouh et paf la réalité permute sans rien chercher c'est-à-dire que au niveau vibratoire c'est quoi une réalité qui permute ? c'est-à-dire que au niveau vibratoire tout va être à un autre niveau vibratoire c'est-à-dire à votre nouveau niveau vibratoire et là vous avez changé de réalité sans s'agir il n'y a aucun faire il y a juste une prise de conscience vraiment une compréhension si vous refusez bien entendu que l'extérieur soit votre création si vous voulez absolument qu'il y ait des ennemis vous allez rester là-dedans c'est votre niveau de conscience il n'y a aucun souci vous restez là-dedans mais ceux qui ont compris cela et qui sont passés à autre chose qui ont évolué dans ce cas-là c'est paf waouh il y a énormément de paix de paix je vais dire de sourire intérieur et même sur votre visage et là vous changez de réalité vous changez la réalité c'est-à-dire que vous la récupérez à votre niveau de fréquence et vous avez compris que chaque fois votre réalité est à votre niveau de fréquence c'est pour cela qu'il faut être très observateur oh waouh c'est moi et ce moi c'est vous allez le capter de plus en plus en vous comme si c'était très 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 profond ce moi et là waouh plouf et votre réalité est à votre niveau de fréquence vous changez parce que vous changez votre propre fréquence avant votre réalité était à votre niveau de fréquence aussi il n'y a jamais une réalité qui ne soit pas un niveau de fréquence de conscience mais après c'est cette une compréhension profonde et vous allez voir c'est de plus en plus profond et de plus en plus surtout obligatoirement vous le vivez dans la matière mais tant que vous restez dans si 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 moi je suis évoluée mais l'extérieur est là c'est-à-dire l'extérieur est un ennemi vous n'avancez pas vous n'avancez pas parce que là vous êtes dans la révolte vous êtes dans dans l'accusation vous êtes vous n'avez pas repris les rênes vous n'avancez pas vous tournez en rond vous avez des illusions d'avancement mais ce sont que des illusions vous n'avancez pas c'est c'est vraiment le ressenti que vous êtes toujours et vous l'avez toujours été au bon endroit au bon moment en l'instant et que cet endroit a toujours reflété votre ce que vous êtes votre niveau de conscience et qu'il n'y a aucune raison que cet endroit ne reflète pas votre plus haut niveau de conscience qu'est-ce qui en empêche ? c'est toujours cette croyance de l'extérieur ce qui ne veut en rien dire que l'extérieur n'existe pas si il existe mais votre niveau de conscience s'imprime sans vouloir pour autant modifier les autres diriger les autres contrôler les autres là c'est pas comme niveau de conscience orienter les autres non c'est là j'ai toujours été au bon endroit au bon moment par ma volonté car ça a toujours été ma création toujours ce qui ne veut en rien dire d'être comme je vous l'ai dit d'accepter la souffrance non c'est un positionnement je vous l'ai dit ce n'est pas l'opposé c'est un positionnement c'est à dire c'est le ressenti profond de non ça peut paraître que tout se mélange un peu et en fait mon ressenti a été très puissant mais c'est tellement subtil que je ne peux employer que les mêmes termes que des choses qui peuvent paraître avoir déjà été dites alors que tout se fait vraiment comme des feuilles de vous savez de papier à cigarette c'est vraiment excessivement fin et c'est dans ce pour moi c'est là ça fait une semaine que j'ai beaucoup d'énergie qui partent donc j'ai compris des énergies que je faisais revenir et tout mais là je vois que quand il y a ces compréhensions c'est à dire c'est c'est vraiment une descente en moi encore plus que d'habitude c'est vraiment une descente en moi et j'ai des dégagements d'énergie qui me correspondent à moi car ce sont des choses que moi j'ai mis en place par incompréhension chaque fois que l'on accuse l'autre c'est une incompréhension voilà j'ai 58 ans j'ai accusé c'est pas grave c'est pas grave si vous voulez c'est pas grave c'est c'est l'apprentissage de la matière il faut tout relatiliser on est là-dedans je vous l'ai souvent dit une fois qu'on a les deux pieds dans le plan on fait comme on peut l'essentiel c'est de prendre conscience prenez conscience là c'est bon prenez conscience et c'est bon et et vous aurez comme ma robe l'indique vous saurez c'est peut-être à l'envers pour vous dans la paix donc cette paix se vit à beaucoup de niveaux car vous comprenez que quand vous avez vous allez prendre conscience à tous les échelons de cet extérieur qui n'est que votre propre création vous comprenez que la paix se fait à énormément de niveaux énormément vous avez la paix apparente et après vous avez plein 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 d'étapes dans la paix et c'est quoi les étapes dans la paix c'est simplement comprendre ce que l'on est c'est tout c'est comprendre ce que l'on est comprendre le créateur que l'on est c'est à dire que l'on vivra toujours ce que l'on veut vivre le formatage que l'on veut et c'est vrai que pour moi c'est vraiment tout le temps en ayant tout ressenti l'attention constante que que je reste toujours dans cette neutralité c'est à dire quand je dis quelque chose je me dis ah est-ce que tu ne t'enfermes pas dans une réalité et ensuite c'est non ce que je dis c'est vous pouvez c'est tout à fait si je dis que ça ça n'y est pas c'est que comment dire je ne sais pas comment vous l'expliquez parce que je n'ai pas l'exemple c'est toujours positionné dans 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 la neutralité afin de ne pas créer une réalité enfermante et ça c'est ça va être tout un apprentissage de ressenti cette neutralité dans la compréhension des choses c'est à dire oui mais si ça c'est non mais si tu dis que ça ce n'est pas et que tu peux faire ça c'est que ce que tu dis est juste c'est toujours un positionnement dans ce que je dis dans la neutralité afin de ne pas construire une réalité c'est à dire de ne pas m'enfermer dans une réalité et ça c'est vous le ressentirez à un moment donné cette neutralité elle est très 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 profonde en vous c'est cette neutralité c'est à dire c'est le vide qui s'exprime le vide s'exprime dans la compréhension que l'on fait exactement ce que l'on veut exactement ce que l'on veut qu'il n'y a rien à faire juste à être mais que le faire existe dans la matière pour comprendre mais là vous voyez que le changement de réalité ce que je vous ai dit si vous l'avez ressenti ne se fait que par la prise de conscience le être c'est tout il n'y a aucune action pour changer votre fréquence c'est ce que je vous ai toujours expliqué on est dans une réalité on y rentre on en sort on rentre dans une réalité pour comprendre on en sort vous êtes libre de réalité mais tant que vous n'accepterez pas cette liberté de réalité et bien vous vivrez la réalité que que vous ne voulez pas lâcher vous ne voulez pas aller vers la neutralité pour beaucoup car vous êtes ancré à la réalité c'est à dire vous avez besoin de matière pour vivre la matière car la matière appelle la matière et on s'y accroche après ça voilà c'est pas évident je ne vais pas vous dire que c'est évident non car lâcher cette accroche de matière il faut le ressentir et il faut l'accepter mais mais donc ça passe donc par par reprenez les rênes reprenez les rênes c'est oh ben moi je reprends les rênes qu'est-ce qu'il est con celui-là qu'est-ce qu'il me fait non t'as pas repris les rênes tu es dans l'accusation ce n'est pas reprendre les rênes ça ce n'est absolument pas reprendre les rênes ah je reprends les rênes de ma vie je vais je ne sais pas faire quelque chose de contrôlé car je veux ça ce n'est pas reprendre les rênes c'est être toujours soumis à l'extérieur ce sont des subtilités à ressentir mais vous ne pouvez le ressentir que quand vous êtes très honnête avec vous-même et quand vous acceptez que ah et là hop que vous avez toujours vécu ça attention ne faites pas de raccourcis la douleur n'est pas fait partie des effets secondaires la douleur vous fait tilter c'est pas ah mais heureusement que j'ai tilter non que j'ai souffert non tu n'avais pas souffert il ne faut pas tout mélanger mais car il y a eu beaucoup trop de raccourcis fait et et non non et non mais ça fait partie des des raccourcis qui sont mis sur la place publique et et que les gens assèlent comme des vérités des réalités et qui sont qui font beaucoup de mal à certaines personnes j'ai entendu qu'il avait été dit qu'une femme est peut-être battue parce qu'elle est battable waouh non c'est un raccourci complet et qui peut faire énormément de mal qui provoque de l'adhésion donc de la soumission qui provoque de la révolte qui fait énormément de mal car ce n'est pas comprendre mais en même temps cela fait partie de l'évolution de la planète que les gens s'expriment par rapport à leur niveau de conscience c'est pour cela que ne récupérez pas ce qui est dit comme ah c'est ça même ce que je dis parce que vous allez l'interpréter automatiquement à votre niveau de conscience et vous devez écouter mettre de côté et faire votre chemin car vous allez comprendre que beaucoup de choses ont été dites et que beaucoup de choses ont été interprétées que ce n'est pas juste pas juste du tout donc c'est pas ah ben oui moi je crée mon environnement donc je viens de me prendre un coup par mon mari ben je l'ai créé ouais génial non effet secondaire d'environnement créé par rapport à l'image que tu as tu crées par rapport à ton niveau de conscience tu ressens clac clac tu changes de réalité donc là tu changes de réalité c'est à dire dans ce cas là ton mari se barre quoi sans que tu aies rien à faire ça va être ton mari se barre voilà sans rien faire ça va être c'est ça en fait alors c'est pas ah ben je vais attendre qu'il se barre et là non si tu es battu tu vas voir les flics et tu fais ce qu'il y a à faire là c'est à dire ne prenez pas au pied de la lettre c'est à dire c'est par rapport à votre niveau de conscience si quelqu'un l'avait sur vous vous allez aux flics et vous déposez plainte et vous ne vous laissez pas faire voilà c'est ça qui est dur quand on s'exprime c'est que à tous les niveaux de conscience correspond je vais dire une attitude parce que le faire est toujours d'actu tant qu'on n'a pas un certain niveau de conscience alors c'est pas ah ben moi j'ai un niveau de conscience élevé bon ben je viens de me prendre un coup de poing mais c'est pas grave mon niveau de conscience est élevé non là tu te mens tu vas voir les flics comprenez c'est un il y a je vais dire une attitude normale à avoir par rapport au niveau de réalité et c'est pour ça que c'est assez dur de s'exprimer et que il faut y aller aussi sur des on y va sur la pointe des pieds dans l'expression car tout peut être déformé et amener des choses pas cool et faire que les gens s'enferment donc ça doit être vraiment distillé comme ça et il serait bon que ceux qui qui assènent des vérités sur internet qui assènent des vérités dans des livres qui assènent des vérités dans des groupes ou quoi comprennent que c'est leur propre interprétation au niveau de conscience où ils en sont c'est leur volonté de vivre une certaine réalité quelquefois dark quand il y a de la bagarre quand il y a des guerres quand il y a des ennemis des ennemis monstrueux quand on dit qu'on vous trafique au niveau du cerveau qu'on vous trafique génétiquement c'est des réalités très basses qui sont diffusées pour amener là dans ce cas là la noirceur la croyance en la noirceur de l'humain mais afin de le manipuler là dedans parce que si on vous amène tranquillot dans la noirceur si vous y allez figurez-vous que la réalité elle n'est pas cool voilà celle que vous vivrez puisque ce sera celle que vous voulez donc il y a différentes réalités mais et c'est à vous de comprendre d'arrêter d'assainer sur les réseaux sur de partout voilà c'est ça non c'est pas ça c'est pas ça je vais même dire ceux qui disent non mais attends on doit se nourrir comme ça ça il faut prendre ça c'est plein de vitamines c'est c'est pas mauvais ça correspond simplement à une réalité ça correspond à une réalité et on a besoin de d'asseoir cela par de la matière et vous devez vous lever le matin vous devez méditer vous devez faire le morning routine vous devez faire ça ça va vous faire ça va vous faire du bien mais non c'est enfermé et en même temps ça va correspondre à des réalités de soumission à l'extérieur car vous cherchez toujours ça mais là encore c'est on va dire c'est des trucs pas pas mauvais mais qui vous empêcheront après de comprendre que vous devrez lâcher mais il y a par contre des choses mauvaises qui se répandent qui se répandent et c'est à dire c'est la volonté que la noirceur se répande sur cette planète alors qu'il se montre comme non non c'est de la lumière pour battre la noirceur non tant que vous êtes en lumière et noirceur vous êtes dans une réalité où il y a où ce ne sera pas la lumière ce sera la noirceur qui viendra parce qu'il faut sortir de là c'est une réalité noire mais vous pouvez vivre tout 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 par rapport à vos croyances maintenant regardez ce que vous croyez et tant que vous serez ah ben oui l'extérieur parce que ceux qui sont dans des réalités noires c'est l'extérieur ils n'ont pas compris c'est l'extérieur tout est faute d'extérieur tant que vous n'aurez pas accepté cela c'est-à-dire ahouh 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 vous ne pouvez pas clac sans rien faire simplement par le ressenti en étant de plus en plus vous vous changez de réalité je vous ai dit je vous ai dit l'autre fois qu'on voulait nous coller un nouveau virus et que ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné non pas par l'action ça n'a pas fonctionné par le on crée une autre réalité c'est ça c'est toujours comme ça c'est par cette non-adhésion donc ça va très loin là si vous voulez c'est tellement vaste c'est vaste car ce serait le charme je vais dire c'est la compréhension de la matière c'est cette matière que l'on a fait très vaste très 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 vaste et qui s'est compliquée au fil du temps et c'est tout à fait normal mais ça on pourrait se dire ouais non deux non ça c'est vachement compliqué au fil du temps oui effectivement il s'est mis beaucoup de choses il s'est mis beaucoup de choses avec internet et tout qui qui sont une impression de complication mais en même temps en vous c'est non donc c'est bon c'est bon c'est à dire que ces impressions de complications c'est ça va être du vent dans pas longtemps ça va être du vent donc voilà c'est moi je n'ai pas d'autre moyen de vous expliquer mes ressentis qui vont bien au-delà de ce que je peux vous dire je n'ai pas d'autre moyen et de toute façon comme je vous l'ai toujours dit ça ne servirait à rien que j'ai d'autre moyen car c'est des choses que vous devez mettre de côté soit vous avez ressenti un truc génial mettez de côté mettez de côté ne prenez pas au pied de la lettre ce que je dis en même temps si vous voulez le prendre au pied de la lettre sachez que c'est votre réalité ce n'est pas la réalité que j'exprime absolument pas vous le récupérez dans votre réalité pour le prendre au pied de la lettre je n'en suis pas responsable non pas que je ne sois pas responsable de mes paroles mes paroles je les pèse je les sous-pèse j'en vois exactement les conséquences car j'ai eu des paroles très dures envers certaines choses oui j'ai toujours vu les conséquences de ce que je pouvais dire j'ai toujours fait très attention de ne pas être enfermée de ne pas me manipuler afin d'exprimer cela ça a toujours été mon show mon dada c'est pas ma volonté c'est comme cela et je sais que je m'exprime dans la neutralité et ça je le sais je le ressens totalement vous verrez à un moment qu'il y a une expression où vous voyez très très bien les implications les trucs vous voyez vous vous dites non et c'est bon c'est une expression dans la neutralité et ça c'est ressenti au bout de quand vous avez accepté bien des choses de lâcher bien des choses on n'accepte pas l'extérieur c'est nous ce qu'on a mis en place nos croyances c'est tout et c'est nous avec nous c'est nous qui le faisons pour nous il n'y a personne qui parce que vous le suivez parce que vous le suivez va vous empêcher de vous enfermer dans des trucs va vous rééquilibrer va vous ça ça veut dire vous devez rester avec nous vous ne savez pas faire comprenez ce que ça signifie comprenez ce que vous entendez mais seulement les peurs vous font vous empêchent d'entendre et donc vous avez peur j'ai peur ah j'ai peur waouh j'ai peur pourquoi j'ai peur c'est ça la différence vous vous êtes dans le j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur c'est l'extérieur hop pourquoi j'ai peur vous vous positionnez autre part et là c'est parti c'est parti là parce qu'on t'en dit ah mais pourquoi j'ai peur clac vous reprenez les reines et là vous allez dire mais il n'y a pas l'extérieur c'est cette histoire d'extérieur pourquoi je la trouve et c'est ça donc voilà donc c'est un peu parti de partout c'est souvent avec moi parce que mais mais voilà ressentez permettez-vous de ressentir permettez-vous de ne pas avoir de modèle de ne plus vous 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 identifier à vous comparer à vous lamentez parce que vous n'êtes pas assez vous lamentez tout ça permettez-vous le c'est personne d'autre que vous-même qui allez vous le permettre tout ce que vous allez faire c'est ma chienne bien sûr je fais une vidéo tout ce que vous allez faire c'est vous qui le voulez c'est vous qui le créez mais ça vous ne l'acceptez pas et pourtant c'est la base c'est la base mais vous ne l'acceptez pas alors je vais dire plutôt qu'aller chercher je viens de quelle planète je suis là ah oui alors l'histoire de la terre tout ça commencez par la base plutôt que vous vous dispersez parce que vous vous dispersez là c'est pour accuser l'autre c'est pour vous décharger pour ne pas aller là là vous ne voulez pas vous ne voulez pas aller en vous parce que la base vous la refusez vous refusez d'être ce créateur vous n'avancerez pas prochaine vie prochaine prochaine aucune importance aucune importance aucune ce que vous vivez ça n'a aucune importance c'est votre choix ce qui est chiant c'est que vous vous faites mal voilà mais si vous persistez à être convaincu que si la douleur c'est ici vous allez le vivre jusqu'au moment où vous arrêterez vous allez le vivre j'ai eu le vivre j'ai eu le vivre j'ai eu le vivre